Voilà, cette conférence de financement, ça a commencé bien. Ça a commencé par un coup de gueule de Geoffroy Roux de Bézieux, le patron du MEDEF. Le patron du MEDEF est en colère, il est remonté. Regardez ce qu'il a déclaré hier à nos confrères du Point. Si nous n'avons pas de réponse à nos craintes, je m'opposerai à la réforme. Le ton est donné, c'est pas très encourageant. Alors que cette conférence de financement, elle vient juste de commencer, elle va durer jusqu'en avril. Je rappelle qu'elle a pour but de trouver des solutions pour ramener à l'équilibre le régime des retraites d'ici 2027. Alors, des tensions, certes, avec le gouvernement, mais pas seulement. Des tensions également avec la CFDT, effectivement. Le patronat de la CFDT ne voit pas du tout les choses de la même façon. Oui, en fait, rien ne va entre les deux parties. Et il n'y a pas grand-chose qui convient au patron du MEDEF. D'abord parce que le MEDEF, il n'est pas du tout d'accord avec les syndicats sur la manière de financer le régime des retraites. Je vous rappelle que la décision, elle est salée. Regardez, regardez ce chiffre. Il faut trouver 12 milliards d'euros avant 2027. Alors, certains syndicats veulent que ce soit les entreprises qui le financent en augmentant les cotisations des entreprises. Le MEDEF dit non, évidemment. Ah non, le MEDEF dit non, surtout pas. Écoutez, le patron du MEDEF suffit ensuite de Laurent Berger, le patron de la CFDT. Nous avons redit au Premier ministre que pour nous, la ligne rouge, c'était les cotisations et les réserves. Que par contre, nous étions ouverts à discuter des modalités de l'âge d'équilibre. La réforme promise par le Premier ministre de la République en termes de justice sociale, de lisibilité, création d'un régime universel, ça, ça s'est passé derrière la volonté d'une réforme totalement d'équilibre avec une logique purement budgétaire. Eh bien, le patron du MEDEF, ce qu'il dit, ce qu'il veut, lui, c'est le retour d'un âge pivot. Et là encore, il tape fort sur le gouvernement. Regardez ce qu'il a déclaré. Depuis décembre, le gouvernement tortille, évite de parler d'âge pivot, d'âge d'équilibre ou de mesure d'âge. Le problème est devant nous. Alors, vous me l'avez dit, Pascal, effectivement, il y a des tensions avec le gouvernement, mais aussi avec les syndicats, ils ne sont d'accord sur rien. Il y a une autre question qui pose problème, je vous laisse deviner. Une pénibilité également. Là aussi, ça coince. Ah oui, sur la pénibilité, effectivement, ça coince. Laurent Berger, le patron de la CFDT, en a fait son cheval de bataille. Avant même de parler de financement, lui, il veut obtenir des avancées sur la pénibilité, notamment des départs anticipés pour les travailleurs qui ont des métiers pénibles. Mais les départs anticipés, eh bien ça, le MEDEF n'en veut pas. Ou alors, il pose des conditions. Plus de départs anticipés, d'accord. Mais s'il y a moins de départs anticipés pour les carrières longues, vous savez, ces personnes qui commencent à travailler très tôt. Alors, vous l'avez dit, effectivement, ça part mal, cette conférence du financement. On a l'impression que ça va se transformer en fiasco. Et il l'a dit, le patron du MEDEF, les délais ne sont pas tenables, ce n'est pas raisonnable, le calendrier n'est pas suffisant. Voilà, ils sont tous d'accord, effectivement, pour dire ça à propos du financement. Et si je me souviens bien, Jean-Michel Apathy, Edouard Philippe avait dit, si vous ne trouvez pas de solution, on reprends la main. Exactement, avec l'âge pivot, voilà. Il va falloir trouver effectivement une solution avant 2027, il reste un peu de temps et finalement, ça va passer vite, 7h27 le temps, Solène.